bonjour à tous alors moi aujourd'hui je vais vous présenter un atelier pour fabriquer un marque page en kirigami alors le kirigami c'est l'art du papier découpé donc pour cela en matériel il va vous falloir un scalpel du papier un peu épais donc un peu plus que 80 g un modèle donc moi j'ai choisi mon modèle de l'oiseau éventuellement vous pourriez avoir besoin d'une règle en métal pour éviter de couper la règle si vous avez besoin et d'un cutter donc ça c'est pour le contour du marque page alors pour commencer donc moi mon modèle je l'ai déjà préparé donc j'ai pris ce modèle de marque page donc moi j'ai fait un marque page d'une hauteur de 20 cm et d'une largeur de 5,5 cm maintenant vous pouvez faire comme vous voulez ça sera votre marque page à vous de personnaliser après je vais le faire rouge donc j'ai choisi hop ma petite mon petit papier de couleur rouge je vais passer mon modèle un peu près au milieu et pour qu'il soit bien stable pendant que je découpe je vais le scotcher un petit peu alors pas beaucoup il faut pas trop que ça abîme mais au moins dans les angles et puis vous faut aussi un tapis de découpe comme cela comme celui ci ça va ça évite avec le scalpel si vous avez un bureau dessous de couper d'abîmer votre bureau donc le tapis de découpe il est bien utile donc voilà donc là on va commencer donc on va éviter toutes les parties qui sont blanches pour finalement garder notre modèle avec les oiseaux donc voilà donc le scalpel je le tiens pas trop trop droit un petit peu de travers de façon à ce que la lame prennent bien tout le papier et je commence à découper on appuie un petit peu parce qu'il faut qu'on découpe notre papier de modèle et le papier qui est dessous donc de couleur rouge et après j'enlève mon papier blanc qui me sert plus à rien et j'évide voilà j'avais des petits angles qui n'étaient pas coupés voilà donc c'est parti donc je vais faire tout mon marque page comme ça pour faire la forme de mes oiseaux donc voilà du coup j'ai déjà découpé tous tous mes petits espaces blancs de mon marque page il me reste plus que la fin donc je vais vous montrer la fin donc comme j'ai un papier qui est un peu épais donc ça ça doit être du 160 du coup c'est un peu plus dur à découper donc faut un peu plus appuyé sur le scalpel pour bien découper d'abord le petit papier blanc hop qu'on est vide et après dessous notre papier rouge à plat donc c'est celui là qui est un peu plus délicat à découper au final au niveau de l'épaisseur du papier il faut que ça soit un peu plus épais que du papier ordinaire parce que sinon ça va trop se déchirer mais ne prenez pas non plus un papier trop trop épais je pense que 160 c'est le maximum qu'il faut prendre sinon c'est vraiment trop compliqué à découper mon marque page est terminé donc j'ai fait un contour donc le contour ça est plus vite je prends ma règle et mon cutter et voilà et après maman que mon marque page il faut un support donc moi j'ai prévu de prendre le support vert ça rend bien ça on a un beau contraste et je vais coller avec la colle tout simplement et voilà petit marque page oiseau en kirigami donc vous voulez vous pouvez retrouver d'autres modèles bon sur internet si vous voulez ou alors on a des livres à la médiathèque qui vous permet de faire aussi des cartes donc ça c'est d'autres modèles qu'on a qu'on a fait des livres notamment celui ci où vous avez plein de cartes pop up qui sont super sympa voilà donc maintenant à vous de jouer